Générique 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 Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, réduire le nombre de ministres de 24 à 18 et abolir la pension à vie pour les anciens présidents vice-président et premier ministre Rochibada a dévoilé sa formule pour contrer le gaspillage dans le pays c'était lors de la conférence du Reform Party ce matin Plus de peur que de mal pour un jeune de 19 ans à Alexandra Falls aujourd'hui il a fait une chute dans un ravin alors qu'il cueillait des goyaves de Chine il a été retrouvé avec des blessures à la tête et un bras fracturé Agression à Portlui, un jeune homme entre la vie et la mort il a été tabassé par les propriétaires d'une boutique et a fait une chute du deuxième étage Le nouveau board de la Maza constitué cet après-midi ses priorités, la littérature et l'audiovisuel Aux Etats-Unis, un tireur nu tue plusieurs personnes dans un restaurant Time to change, thème de la conférence du Reform Party à l'auditorium Octavier ce matin Rochibada annonce qu'il compte réduire le nombre de ministres de 24 à 18 si le Reform Party accède au pouvoir lors des prochaines élections Il a également fait plusieurs propositions en vue de réduire le gaspillage dans le pays Il compte ainsi abolir la pension à vie pour les anciens présidents, vice-présidents, ou ex-premier ministre, un extrait de l'intervention de Rochibada C'est ce qu'il y a de l'intervention de Rochibada Aux Etats-Unis, un extrait de l'intervention de Rochibada Le pays de l'intervention de Rochibada Vivre comme une classe de Maurice Comme une classe de Ménat Comme une d'intervention de Rochibada On passe à ces épauvretés-là On est capable de faire ce qu'il y a des affaires-là Mais ça, nous pouvons abolir Nous pouvons abolir le droit avec Monsieur le ministre, le président, le vice-président Et bonjour avec le ministre, le député, le vice-président, le vice-président Je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire Nous pouvons réguler tous les ministères Cinq ministères pour s'estifier sous le fonds Tous les ministères du Sacaccia Qui pouvait être le Sacaccia ? Tant qu'il soit son Sacaccia Il faut le défoncer dans l'intérêt du monde Et tous, ça va le gaspillage au ministère au ministère Pour préciser, millions en millions Que vous êtes capable de récupérer Pour faire un développement À l'autre, nous, les vices sont les 24,18 pays couverts Vous vous émisez Quand vous calculez un ministère de 330 euros par mois Quand vous multipliez pas 13 mois Quand vous calculez la quantité de voyager Parallèlement, Rochibadin n'écarte pas l'éventualité d'une alliance Pour les prochaines législatives Mais l'ancien ministre de la Bonne Gouvernance Ne donne aucune précision à ce sujet Rochibadin affirme qu'il compte aussi labourer le terrain Dans la circonscription numéro 20 Et cela même s'il doit faire face à Rajesh Bhagwan Yash Somar retrouvé avec des blessures à la tête Et la main gauche fracturée Ce jeune homme de 19 ans a fait une chute Dans un ravin à Alexandra Ford Cet après-midi, il cueillait des goyaves de Chine Au moment des faits, la victime était accrochée à une branche Qui s'est cassée, provoquant sa chute Le jeune homme a été transporté à l'hôpital pour des soins Un jeune homme entre la vie et la mort Il a été agressé à la rue Arsenal à Port-Louis ce matin Cela après qu'il aurait été surpris dans une boutique Il aurait été tabassé par les propriétaires des lieux Avant de faire une chute du deuxième étage Blessé, il a été transporté à l'hôpital Jitou Les deux propriétaires du commerce ont été interrogés Au poste de police de Troufanfaron Quatre magasins ravagés dans un incendie Survenu hier soir à Port-Louis Le sinistre a été déclaré vers minuit 30 Et a été circonscrit aux petites heures aujourd'hui Un magasin de téléphone cellulaire a été complètement ravagé Les autres commerces ont subi des dégâts causés par la chaleur Et ce matin, les pompiers se sont rendus sur place Pour pouvoir travailler sur les débris Qui pourraient raviver des flammes dans le faux plafond du bâtiment L'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée Et l'étendue des pertes reste toujours inconnue Le pétrole des morceaux n'est pas de nombreuses L'insométien on va travailler demain Ce soir, il s'agit d'une route Il s'agit d'une route d'un débris Une route de travail Il s'agit de rester quelque part Là on a une maîtrise Environ une nuit à une nouvelle janvier Pendant un peu de 15.5 Et puis, il s'agit d'une autre équipe Il s'agit d'une route d'un débris Là on a une route d'un débris Je fais là les ambassadeuses sous plafond. En dessous plafond, il y a un tulle. Là où il y a un tulle, en bas il y a un tulle. Au milieu d'Ivois. Je fais là, il prend la grande bédéficile italienne. Ils vont construire une ennette de chalet sous plafond. Je viens d'entendre ceci. On vient de la monnaie. Et elles apportent d'autresостоins ici. Voici la chalet. C'est dans le chalet. Le nouveau board de la Maza a été constitué. L'élection de ses membres a eu lieu cet après-midi. Dans la catégorie A pour les auteurs, chanteurs et compositeurs, Jean-Jacques, Michel Arjun et Gonesoa Eury ont été élus avec 45 et 25 voix respectivement. Dans la catégorie B, c'est-à-dire audiovisuel et théâtre, Gérard Louis et Greta Boulage ont été élus avec 81 voix et 41 voix respectivement. Cédlé Hasson a été élu dans la catégorie C, à savoir littérature, par 61 voix. Quant à Richard 1, il a été élu par 76 voix dans la catégorie de l'édition. Personnel de la Maza, merci à la commission électorale et qui s'en déroule dans l'Ordre. ASTM, moi, t'as une poêle dans le premier réunion board. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, notamment pour les droits d'auteur, de tous les artistes en général, mais aussi des écrivains. Très contente, moi, je suis chez l'Ordre, et maintenant, c'est à ceux qui travaillent là pour commencer. Là, quand nous jeunes, nous commençons de faire le travail, nous jeunes, nous proposons ça. Mais après, par la suite, on verra. Moi, remercie tous mes camarades qui soutenissent moi. Moi, remercie Jérôme Lui, Kenda Samy et Noël aussi, qui sont mes camarades, qui soutenissent moi durant ma campagne. Tous mes camarades qui ont fait moi, et bien sûr, moi, s'invastère avec mes camarades qui n'ont pas fini. Moi, j'ai dit, pour la première fois dans le board, et moi, je ferai que moi, à la hauteur, je m'écoute à l'écoute des artistes. Voilà, c'est tout. Dans l'actualité internationale, un homme nu, portant seulement une veste verte, a abattu quatre personnes ce dimanche 22 avril dans un restaurant au sud-est de Nashville, dans le Tennessee. Le tireur, qui était équipé d'un fusil d'assaut de type AR-15, est entré dans le restaurant et a ouvert le feu sur la clientèle. La police de Nashville a identifié le tireur, un homme de 29 ans. Le fusil d'assaut AR-15 est une arme couramment employée dans les tueries de masse aux Etats-Unis, notamment pour celles qui avaient fait 56 morts à Las Vegas en octobre et 17 morts dans un lycée de Parkland en Floride en février dernier. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'info en continue sur le www.defimédia.info. L'info. – Sous-titrage FR –